Bienvenue tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver. Je ne sais pas s'il y en a qui viennent pour la première fois ce soir, ou je sais qu'il y en a un. Toujours agréable d'accueillir des gens qui découvrent un peu le centre, d'autres qui connaissent ça depuis des années, qui reviennent une fois de temps en temps prendre un petit bain de paix, ou un bain de soleil, ou un petit moment de bien-être. Alors, avant de vous parler de la paix, je vais essayer de vous stimuler. Alors, on m'a proposé de faire des annonces d'à peu près 18 programmes qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Mais je pense que si je vous donne toutes les dates et tous les jours, toutes les activités, vous ne saurez plus du tout de quoi je parle. Alors, je vous suggère de prendre le dépliant, puis de faire ceci, et de l'encercler. Et je pense qu'à peu près dans toutes les colonnes, vous allez trouver des programmes qui vont avoir lieu à l'émergence dans pas longtemps. Il y a plusieurs cours de méditation qui vont commencer, des cours de Raja Yoga, pour ceux qui ont fait la méditation, puis qui veulent explorer un petit peu la philosophie, l'aspect un peu plus profond de comment on se nourrit quand on médite, à quoi on pense quand on va méditer pendant plus d'une semaine, puis qu'on veut méditer pour le restant de notre vie. Il faut se faire des réserves à quoi on pense, c'est quoi nos réflexions. Donc, il y a une partie plus philosophique au Raja Yoga qui est intéressante. Il y a les méditations internationales, donc ce qui va venir le 20 novembre, donc un dimanche prochain. Et on a un atelier spiritualité en action qui se fait sur trois sessions, dont la première a eu lieu lundi dernier, mais lundi prochain, le 21, deuxième session, vous pouvez vous rattraper. Il y a une retraite intéressante d'un jour, le 26 novembre, qui s'appelle les quatre visages de la femme. Mais étrangement, on avait tous les quelques hommes à venir. Les hommes sont les bienvenus, mais c'est intéressant, c'est un atelier sur des aspects féminins, et les hommes peuvent se retrouver très bien dans certains de ces visages, ou au moins savoir apprécier les quatre visages de la femme qui est assise à sa gauche, quoi. N'est-ce pas? Ou à sa droite, sa l'épaule. Et on a aussi en anglais un cours de Raja Yoga qui commence bientôt. Autant d'activités que je vous invite à découvrir dans la programmation régulière. Ceux qui ne reçoivent pas les annonces par courriel, vous pouvez aussi laisser votre nom à la réception. On envoie donc des courriels. On essaie de ne pas trop en envoyer souvent, mais il se passe beaucoup de choses. Le monde est bien agité, donc il faut de nombreux programmes pour apaiser tout le monde. Et on est aussi dans notre dernière semaine de financement pour un projet spécial d'éclairer le centre. Je ne sais pas ce qu'on va faire, peut-être un feu d'artifice tous les soirs, mais en tout cas, on a un projet d'éclairage. Et ceux qui veulent aider avec ce projet spécial, on a une boîte de dons à cet effet. Vous pouvez mettre des ampoules d'ailleurs dedans, ça marche aussi peut-être, je ne sais pas. Vous pouvez essayer. Si on vous posait comme question, est-ce que vous préférez la paix ou le bonheur ? Si il fallait choisir la paix. Qui préfère la paix ou le bonheur ? S'il fallait choisir, on aime les deux, c'est clair. Mais si on devait choisir lequel est le plus nécessaire, le plus dont vous avez le plus besoin ? La paix ou le bonheur ? Qui dirait la paix ? C'est toujours intéressant. C'est vrai qu'elle est toujours plus populaire que le bonheur. Je ne sais pas pourquoi. Si j'ajoute l'amour, là je confonds tout, non ? Si on devait choisir paix, bonheur ou amour, là ça devient trop compliqué. On ne veut pas choisir. Mais entre la paix et le bonheur, honnêtement, vous correspondez à la norme. La grande majorité des gens préfèrent, pas préfèrent, mais ont plus besoin en général de paix. Recherchent beaucoup plus la paix que le bonheur. Comme si on savait que le bonheur, ça viendra de toute façon à un moment donné ou à un autre. Mais la paix, on reconnaît qu'il y a une importance capitale. Et que de toute façon, on ne se trompe pas. Sans paix, est-ce qu'on peut être heureux ? Quelqu'un qui est agité, qui est inquiet, angoissé, stressé, déprimé, est-ce que ça peut apporter le bonheur ? Généralement, non. Et donc, ce que je vais espérer vous montrer ce soir, c'est comment la paix est en fait une espèce de plateforme qui ressemble plus à une fondation sur laquelle on peut bâtir quelque chose. Et que sans paix, en anglais, j'aime bien, ils ont vraiment le terme « peacelessness », donc l'absence de paix, qu'on traduit gauchement des fois par agitation, une forme d'agitation. Mais la paix est vraiment une espèce de fondation. Et plus cette paix est solide, évidemment, plus elle est raffinée, plus on la maîtrise, plus on peut construire des grands édifices. Et en y regardant de près, on va se rendre compte que bien des choses s'écroulent dans notre vie parce que la fondation de la paix n'est pas là. Et le moment où il y a de l'agitation, le moment où il y a une forme ou une autre d'agitation, ça devient un peu comme une fondation qui branle et qui fait que tout ce qu'on a construit s'écroule très facilement. Et là, on parle de relations, on parle de travail, on parle de famille, on parle de vision de soi-même, on parle de bien-être, on parle de santé, on parle de tout. Et on va se rendre compte que la paix est vraiment un agent, c'est un ciment de fondation. C'est vraiment une fondation importante. Le lien qu'on veut faire aussi une fois par mois, c'est de prendre des thèmes, comme la paix est évidemment un thème archi utilisé. Si on faisait le décompte du nombre de fois où on a mis le mot paix dans nos programmes ici à l'émergence, je pense qu'il y en a à peu près 52 fois par année. Donc, on a parlé de paix très, très souvent. C'est un thème aussi qu'on dit souvent, utilisé un peu à tort, avec beaucoup de sens très large. On met de la paix partout. Journée de la paix, à un moment, on veut de la paix tout le temps, puis on la met un peu à toutes les sauces. Mais la raison pour laquelle on va en parler ce soir, c'est surtout une fois par mois, on décide au centre, dans le cas des conférences, de faire une conférence par mois vraiment axée sur la méditation, mais en lien avec un thème connu. On a parlé le mois dernier de l'amour et méditer pour mieux aimer. Et ce soir, le thème est un petit peu de comprendre comment, à travers la méditation, on peut revisiter un petit peu le thème de la paix. Et peut-être avoir une conception un peu plus profonde, plus raffinée de ce qu'on utilise un peu au sens très large comme étant de la paix. La méditation, plusieurs d'entre vous l'ont pratiqué depuis longtemps. J'aime toujours l'image qui est simple, que la méditation, c'est un peu comme cuisiner. Puis dans la cuisine, il y a trois étapes. Préparation, cuisson, dégustation. Si tu enlèves une de ces trois étapes, en général, c'est pas très complet. Donc, surtout si tu enlèves la cuisson entre les deux, ça peut être bien les carottes crues, mais à un moment donné, c'est pas comme un bon potage aux carottes, gingembre, etc. Et dans la méditation, c'est un peu pareil. C'est qu'on cherche à savourer, on cherche à déguster, mais on passe un peu vite des fois sur les deux autres étapes qui sont la préparation et la cuisson. Et donc, dans la méditation, il y a un moment de réflexion, il y a un moment de pensée, il y a une notion de réfléchir, d'activer la pensée, de réfléchir. Et l'autre étape, ensuite, va devenir beaucoup de ressentir, qui est l'expérience, aller dans la profondeur d'une expérience. Et ensuite, la troisième étape, c'est ce qu'on appelle devenir. Si on n'a pas ces trois étapes, c'est très difficile de progresser en méditation. Et si on réfléchit un peu, c'est ça les trois moteurs de la méditation. Et chacun de ces moteurs nécessite une pratique, nécessite une compréhension du mécanisme. Réfléchir, penser. On le dit toujours, on s'assoit en méditation, essayez de vous remémorer ce à quoi vous avez essayé de penser, ou ce à quoi vous avez vraiment pensé, pendant les 15 minutes, 7h à 7h15. Est-ce que c'était juste des pensées de méditation? Ou est-ce que sincèrement, il y a eu quelques pensées non sollicitées qui sont venues accaparer votre attention? Ou éteindre la petite flamme qui commençait à s'allumer? C'est très dur, non, d'être dans une structure de pensée parfaite pendant quelques minutes. C'est-à-dire une structure dans laquelle les pensées sont cohérentes, elles suivent un cheminement très, très utile, pertinent, puis qui a une belle structure de pensée qui nous amène quelque chose, puis qui reste vraiment centrée sur une seule idée, ce qu'on appelle la concentration. Donc la première dimension de la méditation, c'est juste la structure des pensées, l'organisation des pensées. L'élément de base de la méditation, ce n'est pas des petits biscuits avec un verre de lait, c'est des pensées. On aimerait, on dit toujours, on aimerait tellement vous proposer une méditation à pilule, ce serait tellement plus facile. Tu viens, on donne trois petites pilules, une jaune, une rouge, une verte, tu prends la pilule, puis y'a! Mais ça porte un autre nom qu'on, généralement, n'offre pas ici au centre de l'émergence. À soit des pharmacies un peu plus loin ou au centre-ville, vous trouverez d'autres distributeurs de pilules qu'on ne recommande pas trop non plus. Mais la méditation, ce n'est pas ça du tout. C'est malheureusement un peu plus compliqué. Il faut penser. Pour moins penser, il faut penser aussi. Pour mieux penser, il faut penser. Et c'est ce à quoi on pense qui va déterminer ce qu'on peut ressentir. Et si vous dites pendant 15 minutes, « Ah, j'en peux plus. Ah, je suis fatigué. Tout le monde m'énerve. Ah, je déteste ma job. Ah, ma mère m'énerve. » Essayez pendant 15 minutes de ne penser que comme ça. Mais après 15 minutes, si quelqu'un vous fait « Ouah! » Vous allez sauter au plafond, puis vous êtes sur les nerfs. Vous n'êtes pas de bonne humeur. Puis, ça n'a pas une belle énergie du tout, du tout. Mais c'est le fun des fois de juste exercer sa pensée. On le fait rarement. Moi, je l'ai déjà fait dans des ateliers. De penser très négatif pendant quelques minutes juste pour voir à quel point même la pensée négative est extrêmement puissante. Puis étrangement, elle est un peu plus facile que la pensée positive. Si je vous disais pendant 15 minutes, vous prenez un problème, puis on va juste plonger dedans, puis on va la revenir. Très facile. Vous pouvez avoir un dialogue avec quelqu'un que vous n'aimez pas sans problème pendant 15 minutes à vous battre avec la personne dans votre tête. Vous ne lui avez pas parlé depuis 10 ans, mais dans votre tête, vous pouvez lui parler pendant 15 minutes. Gros chicane. Ça ne paraît pas que vous êtes là, très simplement. Puis, elle médite. Oh, ça va bien. Elle a l'air très bien. Non, elle est en train de se battre avec quelqu'un dans la tête. Oui, elle est en train de se battre. C'est actif là-dedans. C'est juste la pensée. Et cette pensée va créer une expérience. Ou pas si la pensée est dans tous les sens. Si la pensée va dans tous les sens, ça ne devient ni bon ni mauvais. On est là. Tu as bien médité. Il ne s'est rien passé. La pâte n'a pas levé. Les carottes ne sont pas cuites. En fait, le four n'était même pas allumé. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as mis tout ton truc dans le four. Tu as resté là pendant 15 minutes. Tu dis, bon, ça ne marche pas. Franchement, moi, j'arrête de méditer. Non, mais il faut allumer le four. Il faut prendre le temps de préparer les ingrédients. Mais après, il faut que ça cuise. Il faut qu'il y ait un processus. Et ça, c'est l'expérience. C'est le ressentir. Et ce soir, on va parler de paix. Évidemment, il va falloir articuler la paix. Ensuite, il va falloir la ressentir. Et la troisième étape, c'est le devenir. Le devenir qui est comme savourer, consommer son expérience. pour qu'elle devienne une réalité dans mon quotidien. Donc ça, c'est vraiment les trois étapes constantes qu'on répète de différentes façons pour la pratique de la méditation. Et quand on a réussi ces trois étapes, puis qu'on les vit vraiment au quotidien, à l'année longue, oui, il y a des jours ça marche mieux, il y a des jours ça ne marche pas, il y a des échecs, il y a des réussites. Mais en général, quand on s'est prouvé qu'à partir de simples pensées, je peux changer mon expérience et faire vivre cette expérience dans mon quotidien, on devient assez intéressé par ça. C'est comme si je vous disais, là, vous avez trouvé une machine à fabriquer de l'argent à la maison. Ça, c'est intéressant. Parce que si vous avez vraiment une machine à fabriquer de l'argent puis vous avez fait telle expérience qu'en mettant un peu de, je ne sais pas quoi, de chouffleur, de brocoli, un peu d'encre, puis vous tournez tout ça, puis ça sort un beau billet de 20 dollars, vous allez au magasin, vous l'essayez puis ça marche, puis vous allez à la banque puis vous le regardez et vous dites, ah, bien sûr, c'est très bien, c'est un vrai. Ah, pas pire. Bien, soit, qu'est-ce que vous faites? J'ai rié, as-tu du brocoli? On va refaire un peu plus de billets puis on va en faire, puis on va en faire, puis tant que ça marche, je dis n'importe quoi, je n'ai jamais pensé à ça, mais si on avait une machine à fabriquer de l'argent, c'est sûr qu'on s'en servirait. Tu sais, il faut être un peu nouille pour dire non, 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 moi, je vais aller travailler dur au salaire minimum, 10 heures par jour à porter des poids lourds, à me briser le dos parce que c'est une très bonne idée, tu sais, puis je vais faire de l'argent comme ça. Je vais dire, ben non, t'as une machine à la maison, tu sais. Alors, la même façon quand on découvre qu'on a une machine à fabriquer la paix ou le bonheur, ben, peut-être qu'on va commencer à l'utiliser davantage. Et c'est ça le processus, c'est de réaliser que ses plus grands bonheurs, ses plus grands moments de paix, son amour, c'est l'harmonie, le bien-être, ça commence par une création d'articuler mes pensées comme il faut et ensuite de les amener dans un niveau de vérité intérieure, c'est-à-dire d'expérience, de ressentir. Et ressentir la paix, vous allez voir, c'est infini. Personnellement, jamais je pourrais dire qu'après 30 ans, 35 ans d'expérience, j'ai ressenti la paix dans tous tous ses aspects, dans toutes ses profondeurs, dans toutes ses finesses. On en découvre sans arrêt. Honnêtement, personnellement, je ne dirais pas que j'ai compris, connu et expérimenté l'amour de A à Z. Il y a toujours des nouveautés, à mon avis, dans les valeurs, dans la vérité, dans sa vérité, dans tout ce qu'on ressent dans la vie parce que tout change sans arrêt. Et c'est ça qui est magnifique. Et quand on croit avoir compris ce qu'était la paix, un jour, on fait une expérience et on se dit « Ah, non, ça, c'est mieux encore. Ça, c'est encore plus la paix. » Et c'est là où ça devient vraiment un cheminement d'une vie. C'est là où on dit « Il n'y a pas de fin, vraiment. » Les gens prennent le cours de méditation, on dit « C'est quatre sessions. » Mais en fait, on leur manque parce que c'est en fait quatre millions de sessions. C'est en fait des sessions jusqu'à la mort. Vous allez mourir et peut-être que juste avant de mourir, il y aura un dernier souffle. « Ah, ça y est, je viens de comprendre. » « Ça y est, c'est fini. » « Bye-bye. » Mais vous aurez compris juste à la dernière seconde. C'est très bien. Alors, le processus est intéressant et découvrir ces expériences, faire cette expérience, en soi, ça devient une très grande richesse. Mais après, souvent, on s'arrête là. C'est comme si on disait « Regarde, j'ai un super beau gâteau. Je suis bon, je suis un bon cuisinier. » Ah oui, puis après, tu fais quoi avec ? Tu le laisses là, il moisit puis tu le donnes au chien. Tu te dis « Ben là, ce n'était pas le but de l'opération. » Il fallait le savourer puis en faire partager les amis, etc. Et c'est là où ça devient la portion la plus rare, je dirais, du cheminement spirituel. C'est la petite étape qui fait qu'on transforme la sainte glorification de dire « Ah, j'ai ressenti la paix, c'est fabuleux. » Ok, maintenant, il faut que tu la mettes en pratique. Il faut la faire vivre, la paix. Il faut qu'elle devienne une réalité dans une situation où il n'y a pas de paix. Dans une situation où il y a un conflit. Dans une situation où il y a eu une inquiétude. Ben là, si tu es dans une situation où tu meurs de faim puis tu as préparé un gâteau ou tu as préparé un repas puis tu continues à mourir de faim puis tu ne manges pas le gâteau, il y a un problème de communication interne. Il y a un problème. On ne peut pas dire « J'ai encore faim si je sais cuisiner puis que j'ai préparé de la nourriture. » Et c'est là où on voit qu'on perd beaucoup, beaucoup de monde en spiritualité. Parce que déjà de mettre de l'ordre dans les pensées on perd du monde. Faire l'expérience ça, ça va. Mais en général ça s'arrête là. Parce que de mettre cette expérience en pratique et de la faire vivre dans le quotidien ben là c'est un peu plus compliqué. Et c'est là où la méditation est importante parce que la méditation selon combien on sait la pratiquer va pouvoir donner vie à des expériences de plus en plus je dirais fortes, enrichissantes qui seront de plus en plus faciles à appliquer. Si je fais juste un petit moment de « Ah, super ! » Ben dès qu'il y a un gros tremblement de terre devant moi le petit « Ah, super ! » il ne tient pas la route. Je vous donnais un cours récemment puis on disait le signe que ça médite bien c'est qu'il y a un son qui sort de vous à un moment donné. Je ne disais pas ça dans tous les cours mais dans ce cours-là c'était ça le truc c'est de dire quand vous méditez bien ça sonne comment un yogi qui médite bien ? Il fait un bruit bizarre. Il fait un bruit qui s'appelle « Wow ! » C'est comme à un moment donné la méditation est tellement bonne que tu dis « Wow ! » C'est vraiment bien. Et s'il n'y a pas ce petit moment d'exclamation de « Wow ! » Ça veut dire que ce n'était pas assez bon. Si c'était juste « Hum, c'était pas mal ! » Non, ça veut dire que ce n'était pas bien. Et souvent en méditation j'ai cette expérience de partir à un moment donné puis tu finis ta méditation puis tu te dis « Wow ! » C'était vraiment quelque chose de spécial. C'était beau. Mon mantra depuis quelques semaines c'est « Quel est mon degré de plaisir ? » quand je réfléchis spirituellement parlant ou quand j'approche c'est le niveau de méditation. Parce que j'ai vraiment du plaisir. Et, tu sais, moi j'ai été dans des spectacles des fois de musique par exemple ou de danse en musique récemment une soirée de concert et tu écoutes une pièce musicale puis tu n'as aucun effort à faire tu te laisses en porter puis si la fibre est bonne tu es là tu te dis « Wow ! » Ça c'est vraiment c'est un cadeau quelqu'un te donne une expérience. Ça, tant mieux on paye pour des fois c'est le dire mais on va au spectacle on va à un spectacle de danse un film un moment puis tu dis « Wow ! » Peut-être ton « Wow ! » Ça c'est bien c'est offert par l'extérieur mais nous est-ce qu'on le produit ce « Wow ! » tout seul. Et donc cette expérience plus elle est forte plus elle va être facile à mettre en pratique. et ça c'est là où ça devient quelque chose de puissant et c'est là où la méditation devient un moteur pour que ça commence par une toute petite pensée une belle petite expérience puis une mini application et quand on le voit qu'on fait cette constatation qu'il y a une cause et effet ben là on la répète puis là on répète puis là on répète puis là elle prend de l'ampleur puis un jour c'est on dit souvent d'ailleurs c'est comme l'école quand tu as réussi un examen ben tu passes à la classe supérieure puis en général l'examen est un peu plus difficile et quand tu passes encore à une classe supérieure là tu as un examen encore plus difficile alors les yogis des fois ils se découragent parce que plus ils progressent spirituellement plus ils font face à des tests importants puis nous on est là comme très bon masochiste spirituel en disant c'est bien t'as eu un gros test ben c'est que tu deviens bon spirituellement ben peux-tu éviter les... non la vie est faite quand on est toujours dans des situations où on doit traverser des épreuves dites-moi s'il y a des vies sans épreuves c'est rare donc le processus est simple maintenant si on l'applique à cette notion d'être capable de méditer en paix ce qu'on découvre en fait dans l'expérience de la paix c'est qu'il y a plusieurs types de paix et c'est là où ça devient intéressant comment on définit la paix comment on définit l'amour comment on définit le bonheur c'est certainement dans une certaine mesure subjectif on dit toujours la même chose dans le Raja Yoga on prétend pas du tout avoir la vérité mais par contre on s'amuse à jouer avec les vérités et tant que ce qu'on pense ou ce à quoi on pense éveille en nous les valeurs positives puis font de nous un être positif ça vaut la peine de jouer avec ça après si on est naïf on va vite s'en rendre compte si on est dans l'illusion là aussi on va s'en rendre compte mais tant qu'on trouve des idées qui nous amènent dans une expérience positive et une application positive ça vaut la peine ou en fait ça vaut le bonheur de jouer avec et dans la paix on se rend compte qu'il y a plusieurs types de paix et la raison pour laquelle on se posait la question est-ce qu'on peut faire la paix ou le bonheur c'est qu'en fait il y a une loi spirituelle qui dit que il est impossible d'atteindre le bonheur sans passer par la paix si quelqu'un souffre il y a comme un espèce je ne dirais pas un purgatoire mais il y a une il y a une chambre de décantation ou de je ne sais pas trop quoi une espèce de de comment on appelle ça une quarantaine il faut que tu ailles en quarantaine tu as été contaminé par un virus ou je ne sais pas quoi puis là il faut se décontaminer puis après on peut sortir et la souffrance laisse des marques souffrir personne n'aime ça évidemment il y a des souffrances qui sont physiques il y a des souffrances qui sont psychologiques il y a des souffrances qui sont émotionnelles on a beaucoup beaucoup de types de souffrances le simple fait de ne pas être heureux est une souffrance et ce dont on se rend rarement compte c'est qu'on est plus souvent dans un état de souffrance que dans un état de bonheur parce qu'on est plus souvent dans un état de non wow qu'on n'identifie pas comme étant une souffrance parce que c'est normal on se lève fatigué des fois on va au travail sans vraiment arriver au travail on se dit yeah j'ai travaillé c'est plutôt ok bon qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui encore on se tape les bouchons il faut cuisiner les enfants puis on se couche fatigué ça c'est pas de super grand bonheur que vous n'aviez pas remarqué et je dis pas qu'on est tous malheureux il y en a qui le pensent puis qui le chantent d'ailleurs ceux qui connaissent tout le monde est malheureux tout le monde ils disent des chansons comme ça mais il y a beaucoup d'absence de grand bonheur et ça c'est une forme de souffrance de ne pas être très heureux en relation ça devient une souffrance aussi après on négocie une relation c'est pas du grand bonheur non plus donc tout ça pour quand même être conscient que notre plein potentiel il n'est pas vécu tout le temps 24 heures sur 24 l'idée c'est que pour atteindre ce bonheur il faut une période d'accalmie il y a un type de paix qui est vraiment ce genre de soulagement qui est une paix de soulagement une paix de de calme après la tempête on a souffert on souffre moins ou on arrête de souffrir puis là on se dit ah ok maintenant d'ailleurs c'est ce que les gens disent en général on fait la paix après une grosse chicane ceux qui sont en couple en général quelqu'un lève le drapeau blanc et dit ok that's enough on arrête puis on se réconcilie puis avant de revenir super heureux allez chérie on s'aime beaucoup il y a un petit moment de trêve d'accalmie c'est la paix puis ça prend 2-3 jours avant qu'on oublie tout ça puis ça y est ça repart comme si de rien n'était jusqu'au prochain jusqu'au prochain accident me trompe ? c'est à peu près le cycle naturel printemps, été, automne, hiver on connait ça c'est un cycle qu'on retrouve partout alors ce moment d'accalmie c'est un moment de paix quand il n'y a plus de guerre puis on va voir tout à l'heure qu'il y a un aspect qui n'est pas seulement dans la guerre physique ou relationnelle il y a un autre type de paix qui est très différent qui est une expérience de la paix et c'est comme si après la guerre on dit ok t'es fini la guerre ça va ça fait du bien on est en paix finalement ça pourrait s'arrêter là ou spirituellement parlant on veut explorer et la paix et là on part dans une dimension de paix qui est presque dans le domaine du sacré du mystique du spirituel certainement une paix dans le sens où on explore le silence la paix qui est une forme de je dirais de puissance spirituelle spirituelle là c'est vraiment l'encre qui tombe dans le fond de l'océan puis qui atterrit au fond de l'océan puis là tu te dis ah là c'est paisible ça c'est quand le bateau a arrêté d'aller dans tous les sens puis qu'il sort là c'est la paix mais quand tu vas tu sais mille mètres de profondeur puis tu arrives dans le fond de l'océan ok ça c'est plus inhabituel puis il y a une dimension de silence une dimension tellement plus grande que nous où tu te dis là la paix est plus grande que moi beaucoup plus grande que moi ça c'est un domaine que dans la méditation évidemment on explore énormément et je vais vous les détailler tout à l'heure d'un point de vue spirituel et la troisième forme de paix mais très différente et c'est une paix qui accompagne le bonheur c'est une paix qui est basée sur le contentement sur la plénitude sur la satisfaction je suis super content je suis en paix j'ai tout ce que je veux je suis comblé je pense que c'est le meilleur mot que j'aime c'est on est comblé et dans cette forme d'être comblé il y a une paix qui vient du fait qu'on ne recherche rien de plus il y a une forme de peacelessness de manque de paix qui vient souvent du fait qu'on cherche toujours à avoir quelque chose de plus on est heureux mais on en veut plus ça c'est un manque de paix à quelque part donc c'est là on n'aura pas le temps ce soir mais enfin on va commencer à mettre la table mais dans la méditation qu'on va faire tout à l'heure on va essayer de faire la distinction entre ces trois formes de paix si vous en réfléchissez elles ne sont pas pareilles du tout du tout du tout c'est comme si c'était des notes de piano ça n'est pas pareil du tout tu as un la tu as un ré tu as un si ce n'est pas la même note ces trois formes de paix ne sont pas les mêmes paix du tout et les gens souvent quand on parle de paix on mélange tout c'est comme on dit souvent les autochtones ici au Canada tu leur dis la neige ils vont dire quelle neige en hindi dans la langue indienne quand on parle d'amour il y a six mots distincts pour décrire l'amour souvent les indiens disent en anglais en français vous êtes assez pauvre vous avez une seule forme d'amour vous faites tout comme toute la même chose il n'y a pas de distinction entre et eux il y a six formes d'amour c'est vraiment des mots que c'est comme le tu et le vous en français il ne faut pas les mélanger au début en hindi il ne faut pas que tu te trompes de mots d'amour parce que là tu peux dire vraiment la mauvaise chose si tu utilises le mauvais mot amour à quelqu'un en disant je t'aime bien nous on peut dire ça à quelqu'un à lui je l'aime bien ou elle je l'aime bien en hindi si tu utilises le mauvais mot ils vont dire hein ça va être choquant à la limite il y a beaucoup de nuances qui sont faites les autochtones apparemment il y a 16 mots distincts pour la neige alors quand tu dis à quelqu'un la neige a neigé il traduit ça en inoptituct ou en cri ça se traduit il va dire ok de quelle neige tu parles parce que je ne peux pas traduire comme ça la paix c'est pareil il y a plein de nuances dans la paix si on dit est-ce que tu es en paix de quelle paix tu parles il y en a plus que trois sûrement mais dans l'aspect ce soir je dirais trois types de paix la paix donc après la tempête la paix qui est vraiment la profondeur du silence et la paix qui vient du sentiment d'être comblé d'être heureux d'être bien d'être satisfait trois types de paix différentes évidemment on veut les trois types de paix quand je vous parlais de l'idée que la paix est une fondation s'il n'y a qu'un type de paix si on est juste expert dans la paix après la tempête ça veut dire que tout ce qu'on fait c'est on se bat on arrête on dit ça vient je suis en paix ok on se rebond encore je suis encore en paix ok c'est tout ce qu'on fait c'est pas c'est pas suffisant pour créer construire un building au moins deux étages avec deux enfants tu sais ça suffira pas la paix qui vient ensuite de l'expérience du silence les artistes sont plus là-dedans aussi explorer des fois ces notions subtiles de paix de silence ben là ça remplit un autre besoin en plus la paix qui est le comble dans le sens où on est comblé voilà ça c'est vraiment autre chose si on regarde la première forme de paix la paix dans le sens où il n'y a plus de guerre on aime ajouter juste une autre dimension qui prendrait une heure juste à décortiquer mais de quelle guerre on parle et c'est là où on propose une dimension qui est assez profonde et assez majeure et le défi est de savoir est-ce qu'on est toujours en guerre avec soi-même est-ce qu'on est en guerre dans notre esprit avec le monde avec les autres avec moi-même avec où est la guerre et les gens ont souvent de façon limitée je dirais la tendance de dire que la paix c'est quand à l'extérieur de moi on ne m'agresse plus et qu'il n'y a plus d'agression de l'extérieur c'est vrai mais les agressions viennent beaucoup plus de l'intérieur et dans le Raja Yoga ce qu'on dit souvent c'est que toutes les formes de défauts personnels mes négativités mes tendances négatives c'est elle en fait qui vient de créer le plus d'agitation dans l'âme la colère la jalousie l'intolérance puis bon vous voulez que je fasse la liste en général elle est déprimante la liste parce que quand on commence la liste tous les gens disent ouais ça j'ai ça ah ouais ça aussi ah ouais ça aussi ah ouais ça aussi ah ouais des gens il y en a combien comme ça alors on ne veut pas trop déprimer les gens parce que la liste en général si on fait une prise de sang spirituelle on va vous dire ouh bobo il y a beaucoup de pipettes avec plein de trucs pas jolis dans votre sang et là vous dites c'est grave docteur le docteur dit ben c'est à dire que oui il faut un traitement il faut un traitement et là ça devient compliqué qu'est-ce qu'on fait avec sa colère qu'est-ce qu'on fait avec ses attachements ses jalousies ses impatiences etc etc et toutes ces formes de négativité avec lesquelles by the way on a fait la paix en disant ben ça en prend une certaine dose donc tu dis à l'ennemi ok toi l'armée là tu peux venir arriver avec 10 canons 3 fusils puis 2 petites bombes nucléaires puis me lancer ça tout le temps c'est correct ça c'est gérable ok c'est ça le compromis qu'on a fait quand on dit c'est humain on accepte une certaine zone de guerre en se disant ben ça fait partie de la nature humaine ah ben si on a accepté qu'être en colère ça fait partie de la nature humaine est-ce qu'on arrivera à vraiment être en paix quoi parce qu'on a accepté que la guerre fait partie de ma nature si on se dit qu'une relation humaine c'est normal de se lancer un vase au moins une fois par mois en pleine face ok ben acheter 12 vases par année puis c'est très bien quoi ça va il n'y a pas de problème quoi il faut juste mettre ça dans le budget puis ça passe très bien c'est correct quoi c'est comme c'est un deal t'as fait un deal avec ton épouse avec ton époux un par mois maintenant peut-être le couple d'à côté va dire non c'est un par jour ok ça ça coûte plus cher puis ça fait plus de bruit les voisins vont se plaindre c'est quoi c'est quoi l'entente qu'on a faite et de dire c'est humain ça veut dire qu'on a accepté que de se mettre en colère puis de dire des mots qu'on regrette c'est normal jusqu'au jour où tu arrives dans un centre de raja yoga et on te dit c'est gratuit mais on te dit attention peut-être que c'est pas normal puis si jamais il était possible d'atteindre un niveau de spiritualité dans lequel il n'y ait plus cette colère là alors évidemment la première action ben non c'est pas possible ok et après un certain temps les gens commencent à me dire non seulement c'est peut-être possible et peut-être c'est ça que je veux et peut-être que dans ma vie l'évolution que je veux faire c'est d'atteindre un niveau un jour dans lequel sinon à zéro au moins ma colère aurait réduit au moins de 80% mettons ce qui est déjà énorme peut-être que mon impatience oui il y aura toujours des moments d'impatience relative mais peut-être je peux la baisser de 50 60 75% et déjà là si on arrive à baisser le volume de toutes ces petites bibites indésirables là il y a un niveau de paix qui va ressortir parce qu'on devient ce qu'on appelle être en paix avec soi-même peace of mind en anglais c'est l'expression qu'on utilise beaucoup la paix de l'esprit peace of mind ça demande un esprit qui arrête de se battre avec lui-même c'est pas un esprit qui arrête de se battre avec les autres qu'est-ce qui fait que je parle à quelqu'un dans ma tête avec la personne et même pas là puis que j'invente un dialogue de colère de vengeance de reproche de blâme c'est moi qui me fais mal d'autres personnes ne me parlent même pas aussi bien elle est en train d'être devant la statue de la Vierge en train de me pardonner pour tout ce que puis demander pardon pour tout ce qu'elle m'a dit comme tu sais peut-être entrer à tête au confessionnal puis moi je suis là en train de lui taper dessus comme un combat de boxe c'est en train de c'est moi qui crée ces pensées c'est pas l'autre et ça ces pensées-là viennent de la petite bibite de colère que j'ai accepté comme étant normal une fois par mois avec son vase de porcelaine puis je l'accepte et le moment où on se dit non je vais contrer ces forces négatives parce que je peux les baisser pourquoi ? parce que je veux être en paix et ça ça ne dépend que de moi et l'intolérance l'impatience le jugement la jalousie la colère toutes ces forces-là il n'y a pas de pilule contre ça ça demande une réflexion ça demande une compréhension une sagesse un cheminement personnel c'est ça la portion je prépare mon repas je coupe les carottes toutes petites je les râpe je les broie c'est ça le travail qu'on doit faire et une fois que c'est fait ce travail ben oui il y a une paix qui va ressortir on n'est plus en colère on n'en veut pas aux autres on ne se plaint pas d'une situation ça ne veut pas dire qu'on est légume on n'est pas je suis dans la cuisine mais on n'est pas devenu légume nous-mêmes on est juste dans un état de repositionnement par rapport à nos pensées en se disant que s'il y a un conflit au lieu de réagir au conflit avec colère peut-être que je peux réagir avec des pensées positives en me disant je vais parler à la personne demain je vais lui expliquer comment je me sens puis je vais être honnête tout ça c'est des pensées positives pas besoin d'être en colère pas besoin d'insulter l'autre donc c'est juste une question de comment je pense et là ça devient tout à coup un espace de paix il n'y a plus de guerre mais ça dépend de moi d'être capable de contrer mes forces négatives puis vous voyez on pourrait y aller pendant une heure là-dedans c'est vraiment il y a beaucoup beaucoup de profondeur dans tout ça c'est quoi nos nos ennemis principaux intérieurs je parle de colère d'attachement etc mais il y en a la liste est longue mais ils sont par famille donc un jour on pourra faire ça si vous voulez c'est intéressant ils sont par gang c'est des gangs il y a les bleus les rouges je pense que c'est ça dans les gangs de rue c'est pareil dans les problèmes comme ça ils sont toutes par gang colère et égo ils s'aiment beaucoup beaucoup c'est un couple terrible quand la colère et l'égo arrivent comme ça en train de s'embrasser tu te dis oh boy là je suis vraiment dans le trouble c'est une complicité épouvantable alors juste ça c'est un gros gros départ mais là on touche juste la notion d'expérimenter c'est la paix de l'esprit dans laquelle je ne suis plus en guerre avec moi-même une heure de réflexion la paix qui est la profondeur le silence c'est une autre dimension c'est une autre réalité complètement différente récemment on a eu des classes vraiment intéressantes sur cette danse de l'esprit dans la paix et j'ai eu des expériences personnelles honnêtement où comme je vous dis ça fait longtemps que je médite et là j'ai eu des moments persistants je dirais sur plusieurs jours de non-pensé des moments vraiment de l'esprit qui zéro 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 pensé pendant des longs moments et une expérience de silence que j'ai rarement ressenti et de questionnement mais de qu'est-ce qui m'arrive c'est de ressentir vraiment on est bien dans la deuxième phase donc de ressentir de me dire ce silence-là il est vraiment incroyable et il n'est pas disponible dans des magasins dans des salles de cinéma même un coucher de soleil ça n'a rien à voir c'est pas une paix comme ah c'est beau c'est paisible je me sens calme non c'est vraiment une dimension de intérieure de l'être c'est l'âme l'âme qui est silence l'âme qui est paix avec cette dimension spirituelle de vibration je dirais il y a une notion de vibratoire de paix qui est vraiment spéciale une onde de paix qui est complètement je ne sais pas dire hypnotique peut-être qui est fascinante qui est tu t'absorbes dedans c'est un silence dans lequel tu retiens ton souffle il y a un moment c'est comme quand tu es dans le fond de l'océan je pense que c'est la plus belle image que j'ai vue tu es subjugué par la beauté de ce qui t'entoure et tu es pris par ce silence et cette paix-là elle est elle est pure je dirais vraiment le mot qu'il a elle est pureté c'est une paix pure ce n'est plus une absence de guerre ça n'a rien à voir tu n'as même pas de comparatif on n'est pas dans un niveau c'est bien de ne pas avoir un tel à la maison je me sens c'est pas ce genre de paix c'est une contemplation c'est vraiment ça c'est pour ça que je disais c'est presque dans le domaine du sacré c'est un domaine divin c'est comme tu dis ok ça ça me dépasse c'est pas moi c'est je ne sais pas parce que c'est c'est très grand c'est magnifique tu regardes le cosmos tu es devant l'univers puis tu te dis bien c'est grand c'est très très grand puis c'est très beau puis je suis vraiment bien c'est ça ce silence une paix et l'esprit est pur il n'est pas il n'est pas en train de remettre les âmes puis de signer des décrets de paix il n'est pas là-dedans du tout l'esprit est pur il n'y a plus rien il n'y a peu de pensées il n'y a pas de réflexion il n'y a pas de à réaliser il n'y a rien c'est juste le silence ça c'est une paix puissante et la paix dans le numéro 1 celle où on arrête de se battre c'est plus une paix de guérison c'est une paix dans laquelle on pense ses plaies c'est la paix des plaies c'est ça peut-être l'autre c'est la paix du pouvoir la paix dans le sens où on voit sa pile se recharger vraiment à grande vitesse puis tu te dis le niveau d'énergie est en train d'augmenter puis tu sens le tu sens la pile qui se recharge énormément très rapidement et le fruit de la paix numéro 1 c'est que tu te sens guéri tu te sens en santé le fruit de la paix numéro 2 c'est que tu te sens fort puissant c'est une paix honnêtement moi des fois je la ressens comme si j'avais un trou dans le centre du front puis tu marches dans la rue puis tu as l'impression d'être un un émetteur de paix les yeux il y a de la paix qui sort par les yeux t'es plus à rechercher la paix c'est beau non t'es émetteur t'es plus récepteur t'es émetteur la paix se sort littéralement par les yeux nos paroles sont différentes on sent que ce qu'on dit il y a de la paix dans les mots il y a de la paix dans la vibration il y a de la paix tu te prends la main de quelqu'un il y a de la paix on marche dans la rue il y a de la paix on prend un verre d'eau à la maison tu bois on est paisible c'est ça cette paix là ce silence paix absolument je cherche des mots comme enveloppante peut-être elle nous enveloppe complètement paix de puissance et ensuite paix numéro 3 c'est cette paix de bonheur cette paix dans le sens où on se sent comblé on se sent heureux et là encore c'est pas par les biens matériels bien sûr ou rien il n'y a rien de l'extérieur c'est la reconnaissance de soi c'est la prise de conscience de qui je suis comme âme comme être vivant et cette vision d'amour de soi en fait ça va jusque là c'est pas un amour narcissique c'est un amour spirituel qui est un amour basé sur l'estime de soi la valorisation de soi le respect de soi dans le sens où l'image qui me venait récemment c'était quand tu t'habilles bien j'étais à un mariage récemment puis ce qui est intéressant quand tout le monde met un vêtement genre tu le mets une fois par année tout le monde marche bizarrement je trouve c'est comme la moindre flaque d'eau tout le monde fait un détour vers ce chantier de construction les gens marchent différemment dans ce chantier de construction parce que tu te salis ça fait partie du travail mais quand tu mets ton pantalon le plus blanc flambant neuf pas seulement le pantalon blanc mais t'as payé je sais pas combien avec des souliers extrêmement speak and span t'as un autre comportement pourquoi ? parce que tu veux maintenir cette beauté en fait physique et tu fais tout pour ne pas te salir et c'est la même chose dans cette paix du bonheur c'est une paix dans laquelle tu te trouves finalement tellement beau mais encore une fois entendons-nous bien une paix dans laquelle on reconnait que c'est tellement grand l'âme que ce que j'ai en moi est tellement important tellement riche que c'est comme si je me dis ben j'ai pas besoin de ni reconnaissance j'ai pas besoin que quelqu'un me dise que je suis bien j'ai pas besoin de rien par contre je veux pas perdre ça non plus et devient on devient protecteur de cette beauté pour dire je veux pas non plus la perdre et si quelqu'un se met à dire des bêtises ou à c'est comme si on dit ok non avant j'aurais peut-être été là-dedans non ça me tente plus et là on reste en paix on n'a pas besoin d'aller en guerre puis revenir en paix puis après retourner dans le fond de l'océan puis chez les petits poissons puis remonter puis dire je suis heureux ça on n'a pas à refaire le cycle on est dans une paix qui est non je suis comblé très bien comme on dit merci madame la marquise tout va bien je suis heureux et puis s'il se passe des choses ben c'est formidable c'est très intéressant ça va très bien moi je ne vais pas aller me rouler dans la sauce tomate parce que je suis tout en blanc c'est donc je ne vais pas là-dedans quoi et c'est là où on a une paix qui est beaucoup plus une paix de respect c'est vraiment dans ce sens-là donc il y a une paix de plaie il y a une paix de pouvoir puis il y a une paix de respect voilà je ne veux pas empiéter sur je pourrais continuer pendant une heure mais il me dit on veut prendre un peu de temps aussi dans nos soirées pour méditer ensemble mais je pense vous voyez le portrait c'est une réflexion je vous invite à y penser cette semaine et vous évaluez vous-même pendant la semaine puis je le dis pour moi aussi parce que je vais probablement réfléchir à ça aussi tout au long de la semaine et je vous invite cette semaine à vous demander des fois quelle paix il me manque quelle paix j'ai ressenti quelle paix j'aime le plus des trois est-ce que je suis capable de ressentir ces trois formes de paix et sinon elles sont vous mes petites bibittes qui m'enlèvent cette paix celles qui me rendent sans paix peaceless voilà il faudra réfléchir à ça toute la semaine alors pour conclure on va méditer ensemble puis comme d'habitude je vais vous proposer quelques idées on va essayer en 15 minutes de faire paix numéro 1 paix numéro 2 c'est d'être plus subtil quand même dans le processus alors comme toujours c'est bien de juste donner au corps un signal de détente prendre une bonne respiration de vraiment prendre juste quelques instants pour apprécier juste ce moment-là ce moment présent juste de se dire qu'on a quelques minutes pour soi-même qu'on va prendre les prochaines minutes juste pour se faire du bien comme si on se mettait dans un petit cocon et qu'on voulait juste se faire du bien à soi-même prendre soin de soi donc en prenant de bonnes respirations on injecte dans le corps un sentiment de détente d'abandon comme lorsqu'on pose nos vêtements sur une chaise après les avoir enlevés on laisse le corps sur la chaise détendu on concentre toutes nos énergies au centre du front à la source de nos pensées on devient conscient de ce qu'on ressent également on peut fermer les yeux mais on peut les laisser ouverts aussi sentir que ce qu'on fait est très naturel c'est juste prendre conscience de nos pensées prendre pleinement conscience de ce qu'on vit en ce moment on essaye de ralentir nos pensées de se concentrer tout en étant conscient tout en étant conscient qu'il y a encore tout le courant des pensées de la journée toute cette agitation un peu régulière que l'esprit ressent régulièrement on essaye de calmer les pensées le geste de ralentir le rythme des pensées essayer de trouver la pensée qui me permet de tout abandonner tout laisser aller comme si juste pour un instant je n'avais besoin de transporter aucun fardeau aucune responsabilité je n'ai pas à penser à demain ou au futur je laisse aller le passé dans le passé en fait je me dis que tout est exactement comme ça doit être et que je suis exactement là où je dois être aujourd'hui que ma vie suit son cours tout ce que j'ai vécu je devais le vivre et je suis là maintenant je n'ai pas à m'inquiéter de quoi que ce soit je laisse aller et j'essaye de ressentir une très grande liberté intérieure je suis seul avec mes pensées seul avec moi-même je dois réapprivoiser mes pensées jouer avec mes pensées être capable de générer des pensées qui sont belles des pensées remplies de sens des pensées qui m'amènent ailleurs qui me font redécouvrir des aspects de moi ou des aspects de la vie mes pensées sont comme mes yeux ou mes oreilles intérieures elles me font voir la vie elles me font entendre différemment et j'essaye que je peux créer toutes les pensées que je veux j'essaye d'orienter mes pensées vers la paix pour que mon esprit puisse ressentir la paix mes pensées doivent être paisibles je vois combien mes pensées peuvent devenir complètement libres de toute négativité même de façon très subtile je peux me dire simplement que je suis en paix que j'aime la paix que la paix est comme une compagne une amie la paix est comme une conseillère la paix la paix est sage elle éteint les feux elle calme les esprits elle adoucit les moeurs elle embellit les relations c'est ma compagne c'est ma compagne une vibration de paix une paix qui vient en silence une paix une paix qui vient en douceur une paix qui me transforme comme si elle m'amenait dans ses profondeurs dans son univers comme si la paix me prenait la main et m'invitaient à la suivre en me disant viens viens dans le silence et je vois combien cette paix est aussi puissante ce n'est pas une paix fragile c'est une paix qui me reconstruit une paix qui me donne de l'assurance qui me donne des forces je me rends compte à quel point j'avais besoin de cette paix c'est une paix qui me fait grandir c'est une paix qui me fait grandir c'est la paix du courage elle appelle la persévérance elle appelle la persévérance plus mon esprit plus mon esprit devient un espace de paix plus je sens que le bonheur se rapproche parce que cette paix devient célébration cette paix devient bonheur cette paix devient amour parce qu'elle me donne de l'espoir je sens cette paix je sens que tout peut se prolonger mon bonheur peut devenir un bonheur durable c'est une paix qui me comble c'est une paix qui me comble j'arrive à apprécier même les petites choses c'est une paix qui me provient et une paix qui me permet Alors je garde cette paix avec moi, je l'emmène avec moi, je me dis que si les situations extérieures se compliquent, j'essaierai de faire appel à cette paix, ne pas la perdre. Sous-titrage ST' 501 ... 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